Quatrième journée de violence au Soudan et le bilan s'alourdit, près de 200 morts et 1800 blessés. Des diplomates européens et américains ont également été attaqués. Le G7 jure de faire payer le prix fort aux pays qui soutiennent l'invasion russe de l'Ukraine et s'engagent à intensifier les sanctions contre la Russie. Des milliers de personnes et des tensions dans les rues en France après la prise de parole d'Emmanuel Macron, le président qui espère 100 jours d'apaisement. Les commémorations à Yad Vashem ont commencé lundi soir en présence de 6 survivants de la Shoah dans un pays secoué par des manifestations depuis plusieurs mois. Artilleries lourdes et raids aériens en pleine rue dans la capitale soudanaise ce lundi. Preuve des violents combats en cours depuis samedi et qui ont fait 185 morts et plus de 1800 blessés. Sur ces images satellites, les débris d'appareils militaires détruits par les belligérants de l'armée régulière et des paramilitaires des FSR. Un regain de violence qui n'épargne personne. L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan a été agressé à son domicile sans qu'il ne soit blessé. Un acte condamné par le chef de la diplomatie européenne. Car lundi matin, c'est cette fois un convoi diplomatique américain qui a essuyé des tirs, comme l'a révélé Anthony Blinken ce mardi en marge du G7. Dans ce contexte, Antonio Guterres appelle à un cessez-le-feu. Des civils et des militaires soignés dans des hôpitaux qui manquent de tout, du matériel médical ainsi que des équipements de premier secours. Et l'OMS s'en inquiète car l'heure n'est pas à l'accalmie et les blessés risquent d'affluer encore ce mardi. Les chefs de la diplomatie du G7 promettent de faire payer le prix fort aux pays qui assisteraient la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères des grands pays industrialisés étaient réunis depuis dimanche à Karuizawa, une station de ski à l'ouest de Tokyo. En dehors du dossier ukrainien, les ministres du G7 ont également appelé la Corée du Nord à s'abstenir de nouveaux essais nucléaires et à l'arrêt des combats qui font rage depuis ce week-end au Soudan. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna et ses homologues se sont efforcés de minimiser leurs divergences après les déclarations controversées d'Emmanuel Macron à son retour de Chine. C'est l'impasse dans la guerre en Ukraine où l'intensité des combats bloque les armées dans l'est du pays. Le secrétaire du Conseil ukrainien de défense, Alexis Danilov, assure que la contre-offensive est seulement une question de temps et le président ukrainien demande des armes. Depuis huit mois et demi, Bakhmout est l'épicentre des combats. Volodymyr Zelensky craint qu'une victoire ruse dans cette petite ville du Donbass ne donne un élan symbolique trop important à Vladimir Poutine. Bakhmout est une ville de l'oblast de Donetsk, une des quatre régions envahies par la Russie au cours de l'automne dernier. Si Bakhmout tombait, la Russie serait proche de s'emparer du reste de la région. Kiev dit résister à Bakhmout pour se donner du temps et préparer la contre-offensive. Ils devraient comprendre qu'il y a un danger. Ils devraient savoir comment délivrer cette mission à leurs enfants, à leurs relatives, pour sauver leur vie. Mines antipersonnelles, antichars, pièges ou encore obus non-explosés. L'Ukraine est devenue l'un des territoires les plus contaminés d'objets explosifs sur la planète. Au moins un tiers du territoire est affecté et aura besoin d'être déminé. En moyenne, un des mineurs peut sécuriser une zone de 10 mètres carrés par jour. Mais cela peut être encore plus lent dans les zones urbaines comme Kiev. Déminer l'intégralité du territoire va prendre des dizaines d'années et coûtera au minimum 400 millions de dollars par an d'après le gouvernement ukrainien. Dans les zones contaminées, les accidents sont quotidiens. Des tracteurs déclenchent régulièrement des mines sur des routes de campagne. Depuis le début de la guerre, au moins 758 personnes sont mortes en Ukraine à cause de ces explosions. Pour le moment, la priorité des services de déminage est de dégager les villes et les grands axes. Mais les champs ou encore les forêts sont largement à risque. Il y a un type de dilemme. Les gens n'ont pas beaucoup de options juste pour survivre. Définement, à leur propre risque, ils vont commencer à plâner. Ils vont aller à la forêt, faire des fiches, etc. Donc, c'est le plus important pour nous, pour toutes les autres organisations qui sont involucrésent dans les mines-action activités, c'est juste pour élever la importance. Sous-titrage Société Radio-Canada a battle for control of the city, said Sergei Charevati, of the Eastern Grouping of the Ukrainian Armed Forces. He added that Moscow's troops launched an assault this weekend on the town of Chromove, which lies along Bakhmut's main supply route from Chesiv-Yar to the west. Russia said that Wagner mercenary units supported by airborne troops had captured two more city blocks. Russian mail bloggers claim that Russian forces advanced in the northern, central and southern Bakhmut, including south of the Ozom plant in central Bakhmut. The UK's Defence Ministry issued its daily intelligence update about the situation in Ukraine, focusing on the consequences of mining the country. Over 750 mine-related casualties among civilians have been reported since the start of the full-scale invasion. One in eight has involved a child. It will likely take at least a decade to clear Ukraine of mines. Mine-related civilian casualties continue to be reported daily in Ukraine. The most affected areas are Kherson and Kharkiv regions, areas Russia has previously occupied. With the arrival of spraying and more people involved in agricultural activities, the risk of civilian mine-incidence will increase. Emmanuel Macron avait annoncé à 20h 100 jours d'apaisement et d'unité. Ces prévisions ne se sont pas immédiatement vérifiées. Dans plusieurs villes, des cortèges sauvages et des dégradations ont rythmé la soirée. Quelques heures plus tôt, le président français avait conclu qu'à l'évidence, la réforme des retraites n'était pas acceptée et pourtant indispensable. Ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de richesses pour notre nation. La réponse ne pouvait pas être de baisser les pensions. Elle ne pouvait pas être non plus d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent. Elle ne pouvait pas être, comme je l'ai beaucoup entendu, de ne rien faire. Car c'était alors laisser les déficits s'accumuler et notre date augmenter pour les générations futures. A Bordeaux, un concert de casserole avait accueilli l'allocution d'Emmanuel Macron. Le président a dit entendre la colère et s'est notamment engagé à commencer un nouveau pacte de la vie au travail en concertation avec les partenaires sociaux. De son côté, l'intersyndicale mise sur une démonstration de force le 1er mai prochain. Lundi soir, l'État hébreu a commémoré l'Holocauste dans le cadre de la journée du souvenir en présence de six survivants au mémorial de Yad Vashem. Dans son discours, le président israélien a insisté sur la notion d'unité alors que le pays est secoué par trois mois de contestation. Une cérémonie très politique puisque Benyamin Netanyahu a mis en garde de ses adversaires à l'international. Il prévient le contexte de politique intérieure n'a pas affaibli le pays. La chanson de Léonard Cohen, Who by Fire, a résonné. Un texte qui fait référence à une prière de Yom Kippour ainsi qu'aux expériences de l'auteur canadien venu soutenir les troupes israéliennes en 1973.